Je pense que de manière générale, il faut essayer de faire un petit peu de repérage. On a en Belgique normalement ce qu'on appelle le prix de référence. C'est ce prix-là qui doit être barré, où on doit indiquer le nouveau prix à côté, où on doit appliquer le pourcentage sur ce prix-là. Le prix de référence, c'est le prix le plus bas qui a été pratiqué pendant la période de 30 jours précédant l'annonce de réduction de prix. Donc voilà, ce n'est pas toujours facile comme consommateur de suivre ça. Mais ça permet quand même des outils de contrôle pour nos autorités. Par contre, ce qu'on voit de plus en plus maintenant sur les réseaux, c'est des plateformes qui vont vendre avec un prix moyen, un prix recommandé. Et puis, ils barrent ce prix-là et ils montrent une réduction. Ça, pour nous, ce n'est pas légal parce qu'il faut que le prix ait réellement été pratiqué. On ne peut pas pratiquer une réduction sur un prix qu'on n'a jamais pratiqué. Et ça, on le voit de plus en plus. Quand vous voyez prix recommandé, prix moyen, etc., il vaut mieux vraiment se méfier. On risque de faire une mauvaise affaire dans ce cas-là.